La prison abandonnée. Il y avait un truc là. Qu'on arrête de me prendre pour une nulle. Il y avait quelque chose. Tu peux appuyer sur cette RL pour t'accroupir et te faufiler dans les passages étroits. D'accord. Bon là-bas ça brille. Je vais aller là où ça brille. We will, we will rock it. Yo tout le monde, c'est Claire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Agony. Vous avez été très nombreux à me demander de faire le jeu et j'ai longuement hésité à faire le jeu. Vous savez que, enfin, si vous me suivez sur Twitter, j'ai reçu une clé et j'étais pas spécialement chaud, chaud, chaud pour tourner Agony puisque ça fait partie des jeux dont je ne comprends pas l'intérêt tout simplement. Je ne comprends pas l'intérêt de ce jeu. Agony c'est quoi ? C'est un jeu, pour certains, vous allez dire un survival horror. Pour moi c'est absolument pas un survival horror. C'est plus un jeu gore qu'autre chose. On va être dans les limbes tout simplement. Et je n'en sais pas plus. Tout ce que je sais c'est que le jeu est gore. C'est qu'il y a eu des patchs encore qui sont sortis pour encore censurer le jeu. Il y a des scènes qui ont été deleted du jeu tout simplement. J'ai été voir ces scènes. Bon ok, c'était des scènes de viol. C'était des scènes où les succubes mangeaient des bébés. Enfin, le démon mangeait des bébés. Ce genre de choses. Voilà, la femme qu'on voit à côté, notamment, elle. Voilà, tu vois que voilà. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. On part sur quelque chose, Michel, de très satanique. La chute. On va regarder la cinématique quand même. C'est toujours intéressant. Donc c'est la dernière chose dont je me souviens. Mes souvenirs sont consumés par les feux éternels de l'enfer déchirant mon âme. Donc c'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit. Beaucoup, beaucoup de jeux. On parlait de ce jeu. On me demandait si j'allais le faire. Il y a énormément d'engouement autour de ce jeu. J'arrive toujours pas à comprendre l'engouement qui est autour de celui-ci. Ma chair est à nouveau poussière révélant mes eaux ruinées. Ok. Donc je vais tester ça. Je suis tombé dans le plus sombre des endroits. là où la lumière est synonyme de douleur et l'obscurité de réconfort. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais le découvrir. Je vais me faire mon propre avis dessus. Dans un endroit où les souvenirs disparaissent et la foi n'a pas de place. Un endroit où la folie guette en ce qui sépare l'homme de la bête est un peu plus floue à chaque instant. Ok. La déesse rouge son sanctuaire voile d'autres souvenirs. Elle est la voie vers la porte de l'agonie sans fin. C'est la voie que je dois suivre. La déesse rouge. Bon. Donc on va suivre la déesse rouge. Apparemment c'est là où on doit se rendre. On va découvrir ça ensemble. J'ai entendu dire que le jeu n'était absolument pas fluide. On va voir. Moi ça va. En termes de fluidité, le jeu est assez fluide. Qu'est-ce que c'est que cette lumière de merde ? Ok. J'ai une jauge à ce que je vois de stamina. Ok. Donc déjà. Là tout de suite. Bon. Le jeu n'est pas dégueulasse. Ça va. On est bien. Il y a une dame. Donc on a quelque chose qui ressemble fortement à un claqueur dans The Last of Us. Un truc là. Dégueulasse d'ailleurs. On a une dame qui bouge, qui avance. Madame. Est-ce que c'est la ds rouge ? Le truc qui tombe là, non ? Ah. Ok. Appuyez sur eux pour intergir avec les objets. Donc ok. Donc eux. Rien de plus compliqué. Appuyez sur eux. C'est pour continuer. Ok. Donc eux pour intergir. Donc on a le petit logo d'interaction. Est-ce qu'on peut taper sur... Ah. On peut taper sur ça. Clique gauche. Clique droit. Ah. Clique droit. Eux peut-être. Ok. C'était eux. Autant pour moi. Ok. C'est juste pour prendre un... Ok. Bon. On va voir. Ah. On a de la cinématique. Chose qu'on n'avait pas dans la démo. Dans la démo, je crois que c'était même pas cette scène là. Si je dis pas de bêtises, c'était même pas ça. Donc on a quelque chose qui est clairement en train de s'immoler. Ok. La porte s'est refermée. Je voulais reprendre une lumière. Je pense que c'est foutu la lampe torche. Enfin la lampe torche, vous me comprenez. La chambre du jugement. Appuyez sur F pour invoquer des lignes éthérées qui te montreront la voie à suivre. Cette ressource est limitée. Utilise-la avec parcimonie. Appuyez sur F pour continuer. Ok. Ah mais ça suit bien. Attends, ça montre vraiment le chemin. Là, elle fait le tour et tout. Tu m'étonnes que je l'utilise avec parcimonie le truc. Il me montre quand même pas mal d'endroits. C'est pas mal. Attends, il y a quand même quelque chose ici. C'est pas pour rien quand il y a des trucs comme ça. Note collectée. Les préparatifs avancent bien. Je me suis défait des cadavres de trois innocents et j'ai profité du feu dévorant leur corps pour dresser un hôtel. La fétidité de la chair carbonisée détachée de leurs os déformés a failli m'étourdir. Je sens bien m'être engagée sur une voie sans retour. Mais à quoi retournais-je ? De toute façon, il ne reste plus qu'à sacrifier leur cœur battant. Je les tenais dans mes mains alors qu'ils agonisaient, sentant la vie s'éteindre peu à peu. A chaque pulsation, le rituel sera accompli ce soir. Ok. Quitté. Bon. Alors. J'essaye de regarder de temps en temps si je vois pas des petites... Ah ! Tu peux appuyer sur ce soir pour sauter au-dessus des petits obstacles. Alors attendez, je vais changer la luminosité de mon écran. Parce qu'en fait, j'ai un filtre jaune sur cet écran et je le mets en fait tout le temps. J'ai tout le temps le filtre jaune. Alors bon, bien évidemment, ça te bouffe tes contrastes et c'est pas ouf, c'est pas hyper beau, mais ça te protège à fond les yeux. Du coup, c'est ce que j'utilise moi. Mais je vois que dalle du coup quand j'utilise le filtre, donc là, j'ai dû l'enlever. Il y a quelque chose ici, Michel. Il y a quelque chose. J'ai envie d'y descendre. J'ai envie d'y descendre, mais à la fois la voie de... On m'a dit là-bas. On m'a dit d'aller là-bas à la fois. Oh putain, c'est une statue ce truc-là. On va aller là-bas. Je vais pas aller par là. Quoique. Vous savez quoi ? Eh ! Qui ne tente rien n'a rien. J'ai envie de te dire, Michel, on y va. Ah ! J'avais pas vu mon corps. Oh putain ! Oh, je suis maigrition. Oh, je suis maigrition de ouf. Regardez-moi ça. Oh, je suis tout maigre. C'est pas pour rien ce truc-là. Appuyez sur E pour examiner certains objets comme les peintures ou les symboles. Ah, il faut maintenir E. Ok, il faut que je maintienne E. Le miroir des âmes est un artefact spécial. Tu peux y placer ton âme lorsque tu meurs. Le miroir te donnera une partie de son pouvoir pour que tu puisses recréer ton corps fragile et récupérer tes liens éthérés. Le miroir des âmes arrêtera de fonctionner après trois utilisations. Il faudra alors le réactiver. Ah ok, d'accord. Bon. En gros, maintenant je suis ici quoi. En gros, si je viens à crever, ça sera là. Enfin, je vais repop ici quoi. Par contre, moi j'aimerais bien retourner en arrière. Tu vas me dire que je ne peux plus là ? Bon, on va passer par là. C'était une idée de merde en fait. C'était une idée de con d'aller là-bas directement. Je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qu'il m'a pris. C'était complètement con. J'aurais... La prison abandonnée. Il y avait un truc là. Qu'on arrête de me prendre pour une nulle. Il y avait quelque chose. Tu peux appuyer sur cette RL pour t'accroupir et te faufiler dans les passages étroits. D'accord. Bon, là-bas, ça brille. Je vais aller là où ça brille. Non ! 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 Bon, j'avance parce que ça a l'air d'être quand même vachement dégueulasse ce qui se passe. que dalle ici. Donc, cette scène-là, enfin, ils m'ont fait aller jusqu'ici en fait, juste pour assister. Oh ! Monsieur ! Monsieur ! Je vous avais pas vu, pardonnez-moi, je vous ai marché dessus. Monsieur, vous allez bien ? Il a cramé, là. Il est tout sec. Il est tout sec, le monsieur. C'est la merde. Bon, ça n'a pas l'air d'être par là. Donc, du coup, on va avancer par là. Putain, mais il y a tout. Oh ! Il y a un monsieur qui soulève une pierre. Là, on peut avoir quelqu'un qui soulève quelque chose. Là, on a un cadavre. On peut prendre quelque chose, une petite lumière, un petit truc. Ah ! Donc ça, je pense que je vais le cramer. Ah ! Coeur pris. C'est une vie ? Tu peux enflammer certaines choses lorsque tu tiens une torche. Appuie sur clic droit en étant proche d'un objet inflammable pour qu'il prenne feu. Tu peux aussi utiliser cela sur les créatures inférieures. Attention toutefois en utilisant la torche, les plus grands démons seront attirés par celle-ci. Merde. Donc, il faut que je fasse attention. Voilà. je recule. On va la lâcher dans le doute. Comment on la lâche ? Comment la lâche-t-on ? Ah bah oui, mais du coup, merde, j'ai réutilisé le pouvoir. Merde ! Ah ! Bonjour. Monsieur. C'est toi. Je le savais. Je savais que tu serais ici. En vrai, mort, tu es mort. Nous pourrissons tous ici par ta faute. Tu me connais ? Je me souviens pas de toi. Je veux dire, tu me connais ? Sauveur, mon sauveur, pensais-tu vraiment que cela se terminerait différemment ? Peut-être penseras-tu avec autre chose que ta... la prochaine fois. Mais non, il n'y aura pas de prochaine fois. Le blâme est tien et seul tien. Cela ne faisait pas partie de ton pacte avec le diable, n'est-ce pas ? Maudit poursaut. C'était pas maudit poursaut, ce qu'il a dit. Oh ! Il a brûlé papille. Je te maudit. Ah, sois maudit. Ah bah super. Bonne année. Moi, je ne sais plus par où je dois passer. Je ne vous ment pas. Moi, je ne comprends plus rien. non, ce n'est pas par là. Donc, ça va être bien par ici. On n'y comprend plus rien quand même. Écoutez. Ah, ça chiale. Là, on a quelque chose qui est ouvert. écoutez, je vais essayer de le cramer. J'entends des choses bizarres, mon enfant. Je te le dis. Oh, merde. Oh, mais je ne l'avais pas vue. Ben oui. Par contre, attendez, je reprends un truc parce que j'ai cramé une zone. Voilà, et là, ça va s'ouvrir et il y a un sale truc. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je lui parlais ? Je ne suis plus, peu importe ce que tu vois, ce n'est pas moi. Oh, il n'y a pas d'autre manière pour qu'il cesse de nous tourmenter. Qu'est-ce que c'est ce machin ? Bon. Mes frères, faites attention aux ombres. J'ai vu des démons tapis dans l'obscurité. J'ai le sentiment qu'ils nous observent tout le temps cachés derrière un voile d'ombre. Malheur à vos âmes si l'un de vous capture. J'ai vu d'innombrables mains épineuses agripper un frère et l'entraîner dans les abysses. Ces monstres se nourrissent de la peur et seule la lumière peut nous protéger d'eux. Observez les ombres, même la vôtre. Satan lui-même vit et il ne connaît pas le repos. D'accord, Michel. Quand même. Il se passe des trucs quand même. Là, je pense qu'il va y avoir un autre truc. Ça va me cramer la gueule. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. et je pense qu'il va y avoir autre chose. Oh là, oh là, oh là. C'est pour ouvrir ici. Il y a quelqu'un qui chiale par ici. Mais là, si j'y vais, je vais m'enfoncer. Je veux juste dire un truc. Moi, ce n'est pas mon délire quand ça chiale quand ça chiale comme ça. Ça part dans tous les sens. On va y aller ? je vais m'enfoncer. Je vais m'enfoncer. J'avais pas vu ça Petite statue de merde là Qu'est-ce que c'est que ce truc Waouh Statuette collectée Les statuettes et les images collectées te donnent des points Pour débloquer encore plus de contenu dans la galerie Oh super je m'amuse Incroyable Bon Ça je chiale Vous savez quoi On va utiliser le truc On va me dire de partir par où Par là Ah ouais Ça n'a rien à voir avec le chemin de tout à l'heure Attendez ça n'a rien à voir Je veux quand même tenter d'aller voir par là Parce que ça se trouve je peux avoir des choses Des petits bonus Qu'est-ce que c'est que cette merde Il est plus là On va aller là Il se passe des trucs Que Michel Ok encore une statuette Ça a l'air d'être assez grand Du peu que j'en vois pour le moment Qu'est-ce que c'est que ces merdes Qu'est-ce que Ça ça va me défoncer la gueule Qu'on soit bien clair Je vais tenter d'y aller mais Mais attendez je pars dans des zones Que je connais pas là Attendez on va rebrousser chemin Non Je pars dans des trucs Que je connais pas du tout Madame Oh monsieur pardon J'ai tellement soif Je n'ai rien bu depuis des siècles Et de moi Je n'ai plus la force Rends-moi mon sang Il va recommencer J'ai tellement soif Les merdes là-bas J'ai pas confiance Give me my blood Il va nous refaire sa voix là Je l'entends loin Give me my blood Écoutez pour le moment C'est très spécial Très 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 spécial Comme jeu Là-bas on a quelqu'un J'ai envie de faire la La trame principale Pour voir J'ai envie de faire la trame principale Et c'est ce qu'on va faire Si après ça vous intéresse A la limite Que je le continue Putain Non Non Ah j'ai eu peur Si à la limite Le jeu vous intéresse Que vous voulez en savoir plus Vous me le dites Et dans ce cas là On fera des lives dessus Ce sera carrément plus simple On pourra passer plus de temps C'est vrai que dans les vidéos On condense tout Ah oui Je fais du petit format Pour que ce soit plus simple A regarder pour vous Bon On essaye Allez c'est parti Putain je sais pas où je suis Mais Ah Où est-ce que je suis Ça pue La chambre du jugement Si je peux me permettre Ça pue Ah Faut déposer une offrande Ah Mon coeur Du coup Ça m'a enlevé un coeur Ils font chier Ah bah oui Mais ça a enlevé mes vies du coup Ça vous voulut par contre Ah Des souvenirs Oh Des souvenirs Le sanctuaire Oh je peux rien reprendre Putain Qui parle Qui parle Bon graphiquement Il est pas ouf en fait Le jeu T'à l'heure Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ce truc Le tunnel intemporel Alors j'y suis parvenue Tu ne pourras jamais sortir d'ici Maintenant je n'aurai pas le choix Tu dois le comprendre Je vais faire un sacrifice Comment aurais-je pu entrer Sinon le mal n'est pas aussi évident ici J'écris cette lettre Pour ceux qui auront le courage De partir à sa recherche Et je sais que vous êtes nombreux Je pense à la déesse de sang Étrangement C'est le seul souvenir clair Qu'il nous reste Je ne me souviens plus Des péchés qui m'ont conduit Dans cet endroit Je continue de prier Il est vital de garder la foi Nous devons nous repentir Laver nos péchés Afin que le Seigneur Puisse nous sauver Il ne peut pas être aussi cruel Et nous abandonner ici Durant mon périple J'ai remarqué des peintures Souvent à base de sang Mes frères Il ne faut pas en avoir peur Elles contiennent des indices importants Elles semblent Ensemble nous pourrons Changer notre destin Le Seigneur a de la place Pour nous tous En son sang D'accord Je galère à lire Quand c'est écrit comme ça Alors est-ce que Je dois redescendre vers l'écriture Par contre pour voir Si je ne peux pas l'analyser Tu me diras Je ne peux pas l'analyser Non ça m'étonnerait Vu les flammes qu'il y a On me jetait dans les flammes On est tout dégueulasse Quand même On est cracra Et bien étrangement Je vais vous dire quelque chose Bon c'est que le début du jeu Forcément On est là pour faire un peu De découvertes pour regarder Voilà je comprends pas Pourquoi les gens Je comprends pas pourquoi Les gens parlent du jeu Comme un survival horror Pour moi c'est pas un survival horror C'est un jeu gore Dégueulasse Mais pas un survival horror Pour moi c'est pas ça Par contre me travailler dans le noir J'aime pas Ok Par contre les femmes là Sur les côtés Elles m'inspirent Elles m'inspirent pas Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il y a une statue qui a foutu le camp là ? Bon j'avance que je suis dans le noir Voilà c'est totalement fait exprès en fait Qu'on a des statues en haut Il y a une femme Là-bas Une femme qui court Revenez madame Revenez me voir J'ai besoin de vous Et puis même l'histoire quoi Agonie c'est pas Vous allez me dire survival horror Je dois De toute façon peut-être pas des histoires de ouf Mais là t'as rien quoi Le dédale de la folie Une pomme Moi je prends une pomme Tu viens de trouver un fruit défendu Pour beaucoup il représente le vice et le péché Mais pas pour toi Tu peux l'utiliser pour améliorer Une de tes aptitudes Tu ne peux Tu ne peux pas Attends Tu ne peux améliorer ton âme Qu'en consommant un fruit défendu Ok J'améliore Oh C'est moi ou c'était clairement un vagin ? Point d'aptitude collectée C'est un vagin on est d'accord ? Faut arrêter là au bout d'un moment Les conneries me dire Oh non machin Tu tomberas sur de nombreux obstacles Durant ton périple Et parfois il suffira de faire un pas en avant Pour dévoyer la voie à suivre Donc là un pas en avant Ce qui veut dire le saut Je pense que c'est ça Ok je vais maintenant cliquer gauche Je vais aller vers ce truc là Je pense que ça peut m'aider C'est la tête de tout à l'heure Ok Toujours autant dégueulasse Et oui Ah monsieur Bonjour Je me suis perdu A la base j'étais partie faire mes courses Et c'est parti en couille Des yeux ils n'en ont pas Et pourtant Ah J'ai pas vu Pourtant il reste ce mouvement Soudain comme S'il pouvait les percevoir Je me souviens Que l'un d'eux a abandonné Sa quête de chair Le feu le feu L'intéressait plus que tout Il y a quelque chose Avec le feu Qui semble attirer cette bête Ne t'attache pas aux torches Ne t'attache surtout pas au feu Donc ok Il est en train de nous dire Que ces créatures là En gros sont attachées Par les flammes Elles sont Elles sont attirées Par le feu Donc du coup Il me conseille De ne pas utiliser les torches Je pense Pour pas me faire repérer Selon mes calculs Oui j'ai compris monsieur Est-ce que je peux y aller Qui est la déesse rouge Nos chances seraient meilleures ensemble Non je ne peux pas Je ne veux pas passer L'éternité à honorer Cette putrelle Tu ne pourras pas l'échapper Tu ne pourras pas t'échapper C'est impossible Le dédale de l'esprit Il n'y a pas d'échappatoire Ok Donc ok Ça a été sauvegardé Ici on a un petit coeur A l'envers Les sigils sont des marques Inachevées Trouve le signe correspondant Pour terminer le sigil Et entamer le rituel Ah il a Merde Ok Quittez S'il vous plaît Quittez Je dois trouver un signe correspondant Je vais checker Sicile mémorisé C'est sûrement ça Ah bah voilà Et là Entrez Yeah Est-ce qu'on est pas trop fort Sans déconner Oui j'aurais agi en équipe On est une équipe avant tout Ah c'est des dents Des mains Ah oui c'est des mains Là c'est des dents Ah Après des gros ongles Je ne sais pas ce que c'est On est vraiment dans un endroit dégueulasse En gros Hop une main Je ne sais pas ce qu'on va en foutre Bras droit pris Ok Ok C'est vraiment dégueulasse Ça nous dit d'aller par là On va regarder un petit peu Puis après on va s'arrêter là les amis Oh là oh là Qu'est-ce que c'est que ce truc Oh là oh là oh là Oh là Michel Que se passe-t-il Les démons utilisent plusieurs sens Étudie tes ennemis et ton environnement Pour les utiliser à ton avantage Appuie sur Alt Pour retenir ton souffle Afin que les démons ne puissent pas t'entendre Utilise les charniers et les fissures Dans les murs pour te cacher Combine les deux options pour rester caché Tu peux utiliser une torche pour distraire les démons aux alentours Je vais lui enlever son truc elle Qui a une statue C'est bien ce que je me disais Sauf que là je suis dans une mer de noir Elle va me voir trop tard Elle va me voir Elle va me voir Bah oui Bah forcément Oh là madame Dis donc Ok Je sais pas si ça fait un truc Je sais pas si ça fait un truc Bah vous savez quoi Bam On va s'arrêter ici du coup On va clairement s'arrêter ici Je vais juste un truc par rapport à aptitude Voilà c'est ça que je voulais voir Réduit le volume du bruit que le joueur fait en tant que martyr Ah bah ça oui Il va le faire Augmente la durée pendant laquelle le joueur peut retenir son souffle Ça c'est bien Et donne aux joueurs la possibilité de survivre aux attaques faibles Moi j'aurais bien soit débloqué ça soit ça Trouve la déesse rouge Sort du dédale de l'esprit Ah sélectionner débloqué Oh je vais débloquer ça Entrer Attendez Ah ok Il s'en fout Il en a rien à foutre le truc là Ah si c'est bon Ah c'est bon Bah j'avais qu'un point Donc c'est tout Bon écoutez les copains On va s'arrêter là du coup Pour ce premier épisode sur Agony Ce premier ou dernier épisode Je ne sais pas Dites moi ce que vous allez me penser dans les commentaires Là par contre c'est hyper important pour moi Sans déconner Dites moi dans les commentaires Ce que vous pensez tout simplement du jeu Si vous en avez entendu parler Si oui bah ce que vous pensez Si vous en avez pas entendu parler Du peu que vous avez vu Qu'est-ce que vous pensez du jeu aussi Ça m'intéresse pas mal Parce que j'arrive pas à comprendre l'engouement Qu'il y a autour de ce jeu vraiment Parce que là je vous dis Ah bon bah j'étais dans le jeu Mais voilà quoi sans plus C'est pas comme un Pour moi par contre un outlast Où là t'es mort de peur et tout Là j'ai pas peur personnellement C'est pas de la peur C'est juste un peu Je suis en mode Ah c'est dégueulasse et tout quoi Mais y'a pas de peur quoi en soi Donc dites moi ce que vous pensez d'Agonie les copains Je vous fais de gros bisous Je vous dis à ce soir 21h sur Twitch Sur Vampire Parce que je vais sortir aujourd'hui Du coup je vais faire un petit Je pense une petite vidéo dessus Ça peut être sympa en live Donc je vous fais de gros bisous Je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo Et à ce soir pour un nouveau stream Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz